Bonjour les Q, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va le voir aujourd'hui. Et non, je ne me protège pas du coronavirus, je me protège des tonglis cassis. Aïe ! C'est du grand n'importe quoi comme d'habitude. Bon allez, plus sérieusement, aujourd'hui on va parler des petits tonglis cassis, mais pas que, vous me connaissez. Je n'arrive pas à faire une vidéo en ce moment que sur un truc, ce n'est pas possible. Donc, je vais vous parler de quoi aujourd'hui ? Je vais vous parler de ça vite fait, quand même, parce qu'il faut en parler. Je vous parle aussi du FIMI X8 SE. Vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, je vous ai dit qu'il était en précommande à environ 320-330 euros avec le coupon. Il ne faut pas oublier le coupon, bien sûr. Il y en a qui m'ont dit, oui, il n'est pas à ce prix-là. Mais mets le coupon, tu vas voir, c'est mieux. Bref, donc il y a eu des commandes d'annulés. Donc, j'ai discuté de ça avec Mariette ce matin. Et elle m'a dit que, excusez-moi, je suis mal rasé. Confinement oblige, je fais comme tout le monde, j'oublie de me raser. Bientôt, ça va être les cheveux jusque-là. Mais bref, on n'a pas le choix. Donc, j'ai discuté avec Mariette. Et en fait, il s'agissait d'un souci informatique qu'ils ont eu pour les commandes qui ont été annulées. Donc, n'hésitez pas à repasser commande. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Attendez votre remboursement si votre commande a été annulée. Et la commande va pouvoir se repasser, bien évidemment. Sinon, attendez peut-être un tout petit peu parce que j'ai ouï dire qu'il y aurait peut-être une offre promotionnelle, là, mi-avril, à moins de 299 dollars. Ou à 299 dollars, ce qui correspondrait à 280 euros à peu près. Et alors là, ce serait une offre défiant toute concurrence. Donc, si vous voulez être sûr d'avoir votre Fimi X8 SE avant les autres, n'hésitez pas à passer une précommande maintenant. On sera à 30 euros près pratiquement. Mais déjà, ce n'est pas sûr pour la promo à 299 dollars. Mais j'ai ouï dire. Donc, je serais vous, j'attendrai peut-être un petit peu. Donc, sinon, vous pouvez y aller, vous pouvez commander, il n'y a pas de souci. Moi, les colis mettent du temps à arriver, mais ils sont bien partis de Chine. C'est après, c'est arrivé en France. Les colissimaux, par exemple, moi, ça fait à peu près une semaine que mon colissimaux est en traitement dans les points colissimaux. Donc, ce n'est pas en Chine que ça bloque pour l'instant. C'est plus arrivé en France dans les transits. En ce qui concerne ces petites protections, moi, j'avais commandé ça il n'y a pas très très longtemps. Une petite casquette visière, ben oui, pourquoi pas, pour aller chercher du pain, pour aller je ne sais pas où. Vous savez, moi, j'anticipe plutôt pas mal. J'avais commandé des masques. Moi, j'ai des masques à la maison parce que j'ai dépanné la famille, j'ai dépanné des amis. Donc, j'ai quelques masques à la maison. J'ai cette protection ici avec une petite visière. Et j'ai un ami qui m'a demandé si je pouvais lui imprimer, vous savez, des petites protections comme ça. Sur lesquelles on va pouvoir installer des visières, tout simplement. Donc, les visières, c'est juste, vous savez, des intercalaires transparents. Donc, pour ceux qui veulent s'en fabriquer ou en commander, il faut prendre, je crois que c'est du 150 ou 200 microns, mais en hyper translucide. Super clear, je crois, pour que ce soit vraiment bien transparent. Et donc, ces pochettes translucides, ces intercalaires, vous aurez juste à les percer à certains endroits pour pouvoir venir les clipser sur ces différents petits plots. Donc, chose qui ont demandé aussi dans les hôpitaux. Moi, je ne peux pas fournir tous les hôpitaux, bien sûr, mais j'en ai fait quelques-unes pour dépanner certaines personnes qui m'en ont demandé. Et voilà ce que ça fait. Une fois terminé, on a le produit fini. Vous voyez, la visière est dessus. Donc, il n'y a pas de souci. Ça se clipse sur la tête. Il n'y a même pas besoin d'élastique. Ça tient tout seul. C'est plutôt sympa. Mais sinon, si vous voulez vous en fabriquer un, j'ai ma petite astuce. Regardez. La voici, la voilà. Donc là, c'est vraiment le prototype. Mais c'est vraiment tout simple à fabriquer. Il vous suffit d'avoir une casquette. Donc ça, vous avez des casquettes. Après, vous allez me dire, la casquette, il peut y avoir du virus dessus. Oui, la casquette, soit vous avez plusieurs casquettes. Vous la laissez dans votre garage, un petit peu de produits alcoolisés dessus. Et vous la laissez une journée ou deux dans le garage et elle sera désinfectée. Mais au pire des cas, la casquette est sur la tête. Donc même s'il y a du virus, vous savez que quand vous manipulez ensuite votre casquette comme un masque ou autre, vous avez juste à vous laver les mains tout simplement. Et vous laissez votre casquette dans le garage. La visière, vous pouvez soit la changer, soit la nettoyer avec de l'alcool. Un produit vitre ménagé à l'alcool par exemple. Mais bref, après toute manipulation, vous vous lavez les mains tout simplement. Et vous la mettez dans un endroit où vous n'allez pas dans le garage. C'est très bien. Donc comment se fabriquer ce petit chose ? Bah écoutez, c'est tout simple. Vous allez prendre une petite feuille. Moi, je vais défaire le mien. Donc là, j'ai mis trois pinces rapides pour le faire tenir. Mais on peut imaginer une agrafeuse, puisque ça peut rester à demeure. On peut imaginer du scotch. A vous de faire travailler votre imagination pour le fixer. Mais pour le fabriquer, c'est simple. Regardez comment c'est fait. Vous prenez votre feuille à quatre translucide, voyez, à l'étape là. Donc vous retirez une épaisseur, puisque généralement c'est des pochettes, donc il y a deux épaisseurs. Donc vous retirez une des deux feuilles au ciseau, vous découpez tout simplement. Et ensuite, vous allez juste faire une pliure ici sur les rabats, là où il y a les trous. Et faire des petits coups de ciseaux, tout simplement. Tac, tous les deux, trois centimètres. Moi, je l'ai fait en fonction des trous, vous voyez, pour pouvoir faire un arrondi, comme ça, avec les petites pattes sur l'extérieur. Et ensuite, vous avez compris, c'est tout simple. On va venir installer notre visière sur la casquette, tout simplement. Et mettre les petites pinces, là où ça nous intéresse, les pinces ou les fixations. Tac, tout bêtement. Voilà, et on a notre visière. Attention, je change de casquette, je suis multi-casquette. Et voilà ce que ça donne, une fois installé. Donc là, vous m'entendez un peu moins bien, je vais parler un peu plus fort. Et vous voyez, l'avantage, c'est que ça protège bien, même sur les côtés, avec une 21-29-7. Donc on a notre protection anti-virus et anti-pongli. Tout ça pour dire, protégez-vous, voilà, prenez soin de vous et de vos proches, bien évidemment. On va pousser la gapette. Et surtout, prenez garde au déconfinement, voilà. Moi, je sais que quand Macron ou d'autres vont dire, c'est bon, on est déconfiné, moi, je vais prendre mon temps et je vais quand même continuer à me protéger un petit peu. Je ne vais pas tout de suite courir tout nu dans la rue. Donc faites comme vous voulez, mais protégez-vous, prenez soin de vous, bien sûr. Allez, on parle des tonglis K6. Alors, pourquoi j'ai reçu les tonglis K6 ? Parce que j'ai commandé les tonglis K6. Et ouais, quelle erreur ! Ce n'est pas les K6 que je voulais, c'était les K5, ceux avec les petites pinces devant pour jouer au foot ou au basket. En attendant, j'ai reçu ce que j'avais commandé. C'est bien fait pour toi, Tazu. Tu n'avais qu'à faire gaffe à ce que tu commandes. Donc, j'ai reçu les tonglis K6 qui sont là, qui sont des lances balles de ping-pong. Ça, vous l'avez vu vite fait dans une petite vidéo que je vous avais montré. D'ailleurs, je tiens à dire que ces tonglis K6 ne sont plus à moi. Vous le savez, il y en a un à Hervé Leroux et l'autre à Pellowan, qui avaient tous les deux trouvé de quoi il s'agissait dans ma petite vidéo. Devinez ce que ça c'est, que c'est. Donc, ces petits tonglis K6, qu'est-ce que c'est ? Donc, le voilà, tout nu, original. Sur celui-ci, on a la caméra FPV, vous savez bien. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit robot, plutôt pas mal, bien assemblé, avec un corps complètement en aluminium, et puis des pièces plastiques, bien sûr. Mais donc, tout le châssis est en aluminium, des petits trous caoutchoutés, et un petit jeu d'engrenage et de moteurs. Donc, sur celui-ci, on va avoir trois moteurs, un pour chaque roue, et un ici pour monter, descendre, et également un quatrième, bien sûr, à l'intérieur, qui permet d'activer le lance-ball. On va pouvoir stocker à l'intérieur jusqu'à quatre, voire cinq. Je crois que c'est quatre, un maximum. Là, il y en a deux, une dedans, trois. Ah, peut-être bien une quatrième. Ah oui, les autres, je les ai balancées. Je me suis tiré dessus. Hop, et une cinquième. Voilà, on va pouvoir en mettre cinq en tout. Donc, vous avez cinq tirs possibles si vous avez des balles de ping-pong d'avance. Donc, ça vous est livré dans une petite boîte dans laquelle vous allez trouver, hop là, un petit chargeur de batterie. Vous aurez avec une batterie 500 mAh, 3,7 volts. Une batterie basique, j'ai envie de dire. Donc, le petit chargeur USB fourni avec, une petite clé de 12, enfin, ça doit être une clé de 5, et un tournevis cruciforme. Donc, ça, c'est pour resserrer quand il y a besoin de resserrer. Vous aurez aussi une clé BTR avec. J'ai oublié de la mettre. Elle ne doit pas être bien loin. La voilà pour pouvoir resserrer ou démonter certaines petites choses. En dessous, on a notre trappe batterie. Ici, donc, c'est tout bête. Hop, on le retourne. On va pouvoir brancher notre petite batterie. Donc, il y a la place de mettre une bien plus grosse batterie pour ceux qui veulent plus d'autonomie. Et le petit tournevis sécurisé. Paf ! Donc, voilà. Notre petit onglis est prêt à être utilisé. Je vais vous montrer ça, bien sûr. Alors, on voit sur le dessus, ici, que les deux moteurs sont reliés ici à débranchement. On a un troisième moteur, ici. Et on a même trois autres petites prises, ici. Alors, sur d'autres robots, certainement, avec d'autres fonctions. Parce que là, j'ai pas mal de fonctions qui ne marchent pas sur cette radiocommande. Enfin, j'ai des fonctions qui ne sont pas attribuées. Pas que ça ne marche pas, mais qui ne sont pas attribuées. Donc, la radio, la voici. Une fois dépliée. Donc, on a ces deux parties qui se rangent. Et vous les dépliez pour avoir une meilleure prise en main. Donc, un peu gadget, un peu jouet. On a un petit bouton de mise en route au milieu. Tous ces boutons verts, ici, ne servent pas. Sur le dessus, on a ces deux-là qui servent à monter et descendre pour régler la hauteur. Je vais tout de suite vous l'allumer. Tac ! Ça va prendre la connexion. Voilà. Donc, on a ces deux boutons-là qui servent à régler la hauteur du tir, tout simplement. Vous avez ces deux boutons qui fonctionnent comme un char d'assaut. Le bouton de droite va activer la roue de droite et le bouton de gauche, la roue de gauche, tout simplement. Donc, c'est hyper maniable. On peut vraiment faire du 360. Vous voyez, même sur mon petit terrain, ici, je peux l'emmener à peu près où je veux. Hop ! Demi-tour. Hop ! Le voilà. Donc, c'est vraiment super maniable comme un char d'assaut. Vous avez ces boutons-là qui ne servent pas et ceux-ci qui sont des, on va dire, des boutons de précision. Ça veut dire que si on appuie sur la droite, là, il va tourner, tout simplement, un peu, hop, sur sa droite, ici, mais tout doucement. Le bouton de gauche fait pareil, mais sur sa gauche. Vous voyez, je maintiens appuyé et là, hop, tout doucement sur la gauche. Celui-ci va aller en avant, tout simplement, mais pareil, tout doucement. Et le bouton du bas qui va servir à tirer. Regardez. Bam ! Donc, on voit que le tir, c'est un piston. Le moteur ramène le piston et quand j'appuie, regardez. Bam ! Ça, on voit combien de temps ça va durer. Je ne sais pas. Pour l'instant, ça fonctionne. Donc, voilà, le fonctionnement est assez simple. Donc, je creuserai peut-être un peu pour savoir à quoi servent ces autres petites prises-là, si elles sont affectées à quelque chose. Mais pour l'instant, sur celui-ci, ça ne sert pas. Donc, on voit ici notre petite roulette articulée qui permet justement de faire du 360. Sans problème, la petite roulette va suivre automatiquement. Donc, c'est plutôt marrant, c'est plutôt bien fait. Quelle utilisation ? J'en sais rien. Mise à part se mettre des cibles dans le salon et essayer de viser les cibles chacun son tour pour essayer de faire des points ou style de panier de basket pour essayer d'aller mettre des points, un carton, je ne sais pas. Donc, à quoi ça sert ? Ping-pong, je ne pense pas. Vous n'allez pas le mettre sur votre table de ping-pong et vous envoyer des balles. Je ne sais pas parce qu'il faut recharger au bout de 3-4 balles. Donc, quel intérêt ? Je ne sais pas, mais ça existe. Donc, je vous en parle tout simplement. Donc, voilà. L'autre petit intérêt que j'ai trouvé moi, c'est de lui installer une petite caméra FPV. Donc, là, vous la connaissez. C'est la petite KDX que j'avais installée sur mon hydroglisseur avec un petit VTX à l'arrière. Moi, je lui ai mis un gros VTX. Vous mettez bien ce que vous voulez. Enfin, c'est tout simple à installer. Moi, je l'ai mis comme ça parce que mon fauteuil était tout prêt. Mais voilà, ce n'est pas compliqué. Vous avez beaucoup, beaucoup de place sur ce petit engin pour pouvoir installer une caméra FPV avec un VTX. Et pour l'alimenter, moi, j'ai juste mis une petite batterie, cette Volt 4 ici en 2S. Et donc, ça permet de s'amuser un petit peu plus. Forcément, en FPV, c'est un petit peu plus marrant. On va aller se faire une balade, voir s'il y a du monde dans le salon ou dans la salle à manger. On peut aller en piquiner le monde un petit peu et s'entraîner au tir, justement, puisque la caméra, vous l'orientez de la même façon que le tube lanceur, comme j'ai fait là, de façon à pouvoir vous aligner et essayer de viser à peu près à vous de connaître un peu la puissance de l'engin. Ça envoie une balle jusqu'à 2m, 2m50 à peu près. Donc, il y a quand même une bonne petite puissance. Donc, à vous, après, d'imaginer des jeux pour ceux qui sont intéressés par ces petits tonglis, qui sont intéressés par le bricolage, parce que ça doit pouvoir se démonter, se remonter, se modifier, etc. Et on verra très bientôt, puisque j'ai réussi à les avoir, les tonglis K5, donc avec la petite pince à l'avant pour récupérer les balles, qui les charge dans le canon et qu'on peut retirer avec. Donc là, ça va plus être intéressant au niveau de l'interactivité pour pouvoir jouer à deux. Voilà, on s'improvisera un terrain, je verrai avec un pote, si on n'est plus en confinement, sinon j'embaucherais ma femme. Et on essaiera de se faire un petit match où il faut tirer dans des buts ou dans un panier et récupérer les balles pour pouvoir les relancer à nouveau. Là, il y aura un peu plus d'interactivité, je pense, parce que là, une fois qu'on a lancé les balles, pas moyen de récupérer les balles avec l'engin. Donc, c'est un petit peu plus relu. Donc, c'est parti, on se fait un petit tour en FPV pour tester tout ça. Ça y est, on est installé. Donc, avec la hauteur, on va pouvoir régler notre caméra. On va la mettre en face dans un premier temps et on est parti en balade. Je manue doucement. Là, je n'ai pas mis une grosse ouverture. Il faut s'habituer au pilotage de chars d'assaut, bien sûr. On vérifie, il n'y a personne, il n'y a personne. On va aller voir. Par là, il doit y avoir du monde. Ah ouais, ça discute là. On va essayer, il y a une petite ouverture dans la fenêtre. On va essayer de se faufiler. J'ai un rideau. Est-ce que je peux passer ? Ça marche ! Allez, on les laisse tranquilles. Je baisse la caméra tout en roulant, pas de souci. Petite promenade. Attention, on va viser le centre du carton. C'est pas mal là. Bam ! Donc voilà, ça ne sert pas à grand chose mis à part explorer la maison. Là, on peut vraiment tout inspecter. Ma fille ! Tu vas passer sur YouTube ! Je flouterai son visage puisqu'elle ne veut pas passer sur YouTube. Allez, on rentre à la maison. Tac, nous y voilà. Donc ça se manie plutôt pas trop mal. Petit 360. Hé hé ! Donc voilà les amis pour ces petits ton Glic A6. Vous allez me dire ça ne sert pas à grand chose. Qui c'est qui rigole ? Bam ! Allez, j'ai plein de bouille. Ne me cherche pas. Hé ouais ! Réglage. Tire. Ah, pas mal. Donc je vais bientôt les expédier aux deux gagnants. Je répète, Hervé Leroux si tu m'entends. Hervé ! Et Pelo1. Donc ces deux-là, il va falloir qu'ils me contactent par e-mail pour me donner leurs coordonnées et je vais voir si je leur envoie rapidement ou si on attend un petit peu la fin du confinement parce que pour l'instant, je vous dis, même les Colissimo mettent un petit peu de temps à arriver. Mais bref, ils sont à vous, Hervé et Pelo1. Il n'y a pas de souci. Je récupère ma caméra FPV. Par contre, ça, ce n'est pas cadeau. Bref, donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça vous aura passé le temps un petit peu et détendu. Bien sûr, on se retrouve très bientôt car j'attends pas mal de petites livraisons, pas mal de petits colis. Je pense qu'ils vont arriver tous en même temps. En attendant, on improvisera. Prochaine vidéo, barbe de 8 semaines et non, merci à tous d'être là. Merci encore à vous d'avoir suivi cette petite vidéo et moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres et à bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !